Pour un budget prévisionnel de l'année prochaine qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 14 milliards de nos francs, soit une légère hausse de 3,05% par rapport à l'année en cours, l'urgence d'une politique de développement municipal est au premier logique de la 4e session ordinaire, la dernière de l'année en cours. Mais l'actualité reste la question de la libération des effets publics illégalement occupés, décidés par l'État central et à laquelle adhère le conseil municipal de Cotonou. Nos attentions se focalisent par ces temps sur les opérations de marquage en cours dans la ville visant à faire libérer les domaines publics au plus tard, le 31 décembre 2016. Tout en appréciant ces opérations à leur juste valeur, nous invitons les occupants des domaines publics à libérer les lieux conformément à la décision de l'État central. De notre côté, nous nous faisons le devoir de nous mettre résolument à la tâche, en synergie avec l'ensemble des parties prenantes, pour mettre en œuvre des mesures d'accompagnement visant à amoindrir l'impact social de cette décision. Aussi, avons-nous procédé à la mise sur pied d'une commission composée d'élus municipaux et des cadres techniques de l'administration municipale. Cette commission est chargée d'évaluer les capacités de relogement des commerçants dans les marchés secondaires, de prospecter les possibilités en termes de construction ou réhabilitation d'infrastructures à caractère marchand, d'effectuer un recensement des sites susceptibles d'accueillir les déplacés et de réaliser un zonage de la ville en définissant par la même occasion les modalités d'occupation des domaines publics, à l'exception des trottoirs, terres pleins centraux, berges lagunaires, exutoires naturels d'eau, espaces verts, abords des écoles, centres de santé, administrations et autres domaines déclarés d'utilité publique. La dite commission devra livrer ses travaux dans les plus brefs délais, dans le souci de faciliter le déroulement de ces opérations dans une atmosphère de calme et d'apaisement. A la question de l'amélioration des consens de vie du travail des populations par la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution, le conseil municipal a déclaré officiellement l'année prochaine à l'aide de la célébrité du civisme dans la plus grande de notre pays, Kotonou.